Face à la recrudescence des cas de contamination, chaque pays essaie de durcir les restrictions mises en place. Objectif, limiter au maximum les dégâts. Confronté à la vague de contamination communautaire avec les foyers d'infection au Mayokibi-Ouest et dans le Moyen-Chiari, le Tchad demeure vigilant. La demande de prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une durée de trois mois, formulée par le ministre de la Santé publique, s'inscrit dans ce sens. Dans la discussion générale, les députés ont salué cette demande de prorogation qu'ils trouvent nécessaire. Ils ont par contre dénoncé et déploré le relâchement de la population qui n'observe plus les mesures barrières malgré les campagnes de sensibilisation. Dépister, isoler et tracer les cas contacts, la méthode actuelle qui fonctionne bien n'échangera pas, a souligné le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Avant de clore la discussion générale, la durée de trois mois a été modifiée. Ainsi, il a été retenu que l'état d'urgence soit prorogé pour une période allant du 17 octobre 2020 au 10 mars 2021, soit quatre mois et 23 jours. Ceci pour éviter la convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. C'est à l'unanimité que la proposition des résolutions relative à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été adoptée. Après l'adoption de la proposition des résolutions, le ministre de la Santé publique rappelle la nécessité d'observer les mesures barrières. Nous assistons à une recrudescence de la pandémie. D'après les derniers chiffres communiqués par l'Afrique à Cédici, depuis maintenant une trentaine de jours, chaque semaine, il y a une hausse de 7% des cas positifs et de 8% des décès ici en Afrique. Le virus n'a pas disparu et comme on a cessé de le dire les maréchals médicaux, on doit apprendre à vivre avec le virus qui est parmi nous. Et pour cela, il faut que nous soyons toujours vigilants et que nous soyons respectueux des mesures barrières. C'est le seul moyen de limiter sa propagation et ces efforts qui sont demandés à tous nos concitoyens ne sont pas limités dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on a porté notre masque pendant une semaine qu'on a fait le travail, l'effort doit se poursuivre, le temps qu'un vaccin soit trouvé. Depuis le 19 mars 2019, à date à laquelle le premier cas de Covid-19 a été notifié au Tchad, au moins 1321 personnes ont été infectées avec 92 décès. Sous-titrage Société Radio-Canada